Musique Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de l'APEC, erreurs fréquentes en matière de TPS-TBQ. Une des erreurs fréquentes qu'on trouve dans le domaine immobilier, c'est lorsqu'une personne s'autoconstruit un immeuble à des fins de location résidentielle. Le but de la mesure, c'est de mettre sur le même pied d'égalité la personne qui se construit un immeuble versus la personne qui achète un immeuble construit clé en main. La personne doit remettre la taxe sur la juste valeur marchande de l'immeuble au moment de l'autocotisation. À cette fin, les évolateurs aigrés du Québec ont produit un guide pour nous aider à déterminer sur quelle valeur on doit remettre la taxe au gouvernement. Le gouvernement nous demande de remettre la taxe le plus tard de « on transfère la possession à un premier vacataire » ou encore « les travaux sont achevés à 90 %. » Une autre erreur fréquente concerne les avantages imposables automobiles. Lorsqu'un employeur met à la disposition d'un employé ou d'un actionnaire un véhicule, il va avoir un calcul d'avantages imposables sur la portion personnelle d'utilisation du véhicule. L'avantage est composé de deux éléments. Le premier élément, c'est le coût d'achat ou de location du véhicule. Et le deuxième, les frais d'exploitation du véhicule. L'employeur, lorsqu'il calcule l'avantage imposable à la fin de l'année, doit remettre les taxes sur la valeur de cet avantage. La seule exception, lorsque le chiffre d'affaires de l'employeur est supérieur à 10 millions, on n'a pas besoin de remettre la TVQ. Notre erreur fréquente concerne les informations réglementaires qu'on doit retrouver sur une facture afin de nous permettre de récupérer les taxes payées sur nos dépenses. Vous avez devant vous la liste des informations qu'on doit retrouver sur les factures afin de nous permettre de récupérer les taxes de vente. Tout dépendamment du montant, vous avez des informations qui sont nécessaires, comme le nom du fournisseur, les numéros de taxes, la date de la facture, la description des services, afin de nous permettre de récupérer nos taxes payées. Cet élément est très vérifié par les autorités fiscales. Voici quelques conseils pour éviter les pièges. Assurez-vous d'avoir le nom légal de la compagnie pour pouvoir récupérer vos crédits de taxes sur intrants. Dans un contexte de compagnie à numéros, si vous avez un nom commercial, assurez-vous d'avoir enregistré le nom commercial auprès du registrant des entreprises pour éviter, lors de vérification, que Revenu Québec vous refuse vos crédits de taxes sur intrants. Un autre élément, dans un contexte de groupe de société, vous pouvez avoir une société qui a un compte chez un fournisseur. La facture va être adressée à cette société-là, mais une autre société du groupe va payer la facture et va comptabiliser la dépense dans ses états financiers. Pour éviter des situations où Revenu Québec pourrait refuser vos crédits de taxes, assurez-vous que la personne qui paye la facture et comptabilise la facture ait son nom sur la facture ou qu'il y a encore un contrat de mandat entre la compagnie du groupe qui a le nom sur la facture et la compagnie qui assume la dépense. Autre élément important, les numéros de taxes sur les factures. Pour vous assurer de pouvoir récupérer vos crédits de taxes, assurez-vous de valider les numéros de taxes que vous pouvez valider sur le site de Revenu Québec. Pour pouvoir récupérer vos taxes ou d'avoir des numéros de taxes valides, faites cet exercice, imprimez une confirmation et cela vous évitera d'avoir des situations fâcheuses. Une autre erreur fréquente est le statut d'une grande entreprise aux fins de la TVQ. Lorsqu'on a un chiffre d'affaires qui dépasse 10 millions, le gouvernement va nous empêcher de récupérer de la TVQ sur certaines dépenses spécifiques. Vous voyez la liste énergie, repas et divertissement, téléphone. Il y a également d'autres dépenses. Le piège, dans le calcul de 10 millions, il faut tenir compte de notre chiffre d'affaires et des compagnies qui sont associées. Lorsqu'on parle des compagnies associées, généralement, on parle de notion de contrôle. Lorsqu'une compagnie détient plus de 50 % d'une autre compagnie, elle est réputée être associée aux fins de l'impôt. Alors, il faut tenir compte du chiffre d'affaires de toutes les entités qui sont associées et mesurer si on dépasse 10 millions et, si oui, éviter de récupérer la TVQ sur les dépenses que vous voyez devant vous. Le calcul se fait à chaque année. Alors, assurez-vous, lorsque vous avez un chiffre d'affaires qui tourne à l'entour de 10 millions, de faire l'exercice à chaque année pour éviter de vous restreindre de récupérer de la taxe sur des dépenses auxquelles vous seriez admissible. Une autre erreur touche les mauvaises créances. Lorsqu'on radie un compte à recevoir, le gouvernement va nous permettre de redresser les taxes qu'on lui a remises lorsque le client ne nous a pas versé cette taxe-là. Pour pouvoir faire l'exercice, le gouvernement va nous demander d'avoir fait des efforts raisonnables pour recouvrir notre créance. Ce qui est important, c'est de documenter ces efforts-là. Dans une situation de vérification, si on n'a pas de preuves qu'on a fait des efforts raisonnables, à ce moment-là, le gouvernement pourrait nous refuser le redressement de la taxe. Une des solutions, ce serait tout simplement d'émettre une note de crédit et l'envoyer au client qui fait en sorte qu'on serait en mesure de pouvoir redresser les taxes et de récupérer les taxes qu'on a remises au gouvernement lorsqu'on ne les a jamais reçues. Comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs éléments qu'il faut considérer pour éviter des erreurs en matière de taxes à consommation. Je me présente, je me nomme Benoît Vallée, je suis un spécialiste en taxes depuis 15 ans. Vous pouvez contacter avec moi pour toutes vos questions concernant les taxes chez Demersbond. Merci et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada